Musique de générique Salut bah j'espère que pour toi ça va bien Bah écoute ça va super bien Je suis super content que tu m'as invité aujourd'hui Pour jouer à Assassin's Creed Enfin pour regarder comment tu joues Pour voir si t'as un PSGM ou pas Et non je suis content de voir On sait très bien que non Que je suis mauvais Non T'es moins mauvais que moi on va dire Mais oh putain Oui non il se passe rien Non mais c'est pendant qu'on parle On discute on se bat on fait des trucs Faut dire que j'ai un petit retard Sur ce que je vois Et ce que Majmo fait Et aussi que ça faisait longtemps Qu'on voulait faire ça Que Majmo voulait tourner avec moi Et voilà quoi Du coup désolé si vous avez perdu le fil Parce que Ca fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo Enfin de Assassin's Creed Donc ouais on va lancer sans plus tarder le dialogue Avec ce marchand de tapis Et pour le coup c'est pas une insulte C'est vraiment un marchand de tapis Je reconnais Touchez ce tapis Appréciez sa qualité Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse Je ne suis pas marié Ah quel homme chanceux Venez le toucher Les affaires ont été bonnes Je n'ai rien vendu Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis Sous prétexte qu'ils sont importés Vous connaissez Tariq Barletti Leur capitaine ? Oui il doit être dans les environs Un homme arrogant mais Oh quelle injure monsieur Je ne le vends pas à moins de 200 accès C'est ça ou rien Quand je le verrai Je lui demanderai pour les tapis Vous êtes dur en affaires étrangers Entendons nous pour 180 180 accès Et nous nous quittons bons amis Créer une diversion auprès de deux gardes avec des bombes J'espère que j'ai des bombes pour le coup Ah ouais c'est le truc le plus stylé Qu'il y a sur Assassin's Creed Des bombes Ce qu'il n'y avait pas avant je crois Dans les anciens Merde Ouais J'ai voulu faire la roue des armes Tu vois ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué J'ai maintenu L2 pour faire la roue des armes Alors vous devez C'est pour prendre l'habitude Euh oui mais c'est bien mon vacarme Bon vacarme x4 Bah tu vois c'est parfait En fait le coffre il est mis juste là Pour qu'on puisse faire les trucs Non j'ai L2 pour des armes pourquoi ? C'est sorti de la t-cell Parce que t'as pas eu T'as pas eu de bombes avant non ? Ça a pris un fois J'ai fait Non mais en fait j'ai fait deux petits tutos Si si avec Tu sais avec Pierre Rice Tu peux aller chez lui Pour débloquer les ingrédients J'en ai fait quelques-unes Et je dois faire les autres J'ai un peu la flemme là Mais bon t'es pas obligé de faire les tutos Tu peux fabriquer n'importe quelle bombe Ce truc c'est que si tu fais ces tutos Chez Pierre Rice Les ingrédients sont achetables en fait Enfin ou je sais pas Ils sont disponibles Dans les planques et tout Pour ça il y a des petites petites Ça change pas grand chose au final Donc là c'est une petite filet Une filature Ouais Ouais j'essaie de me rappeler vraiment De l'endroit où t'es Parce que ça fait hyper longtemps Que j'ai pas joué à ce jeu Là c'est un moment sympa du jeu Parce qu'on est dans le grand bazar Quand même Ouais je me souviens d'un grand bazar Où il y a même une course poursuite Dedans un moment Je sais pas si tu l'as fait Ça c'était dans le film Tekken D'accord C'était dans Skyfall C'était dans Skyfall J'ai trempé Ce qui me marie C'est que Tekken 2 Et Skyfall Sortie limite en même temps Et les deux se passaient à Istanbul Et donc c'est drôle Ah ok d'accord Non 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 tu l'as juste Il n'y a pas de course poursuite Tu l'as juste le suivi Voilà Ouais c'est une phase d'infiltration Enfin pas d'infiltration Mais d'espionnage Ou je sais pas quoi De filature Ouais de filature Je sais pas comment Comment on peut dire ça Et c'est sympa Mais bon c'est pas aussi Moi ce que j'aime beaucoup Dans Assassin's Creed Quand c'est pas d'assassinat Parce que dans Révélation Disons franchement Il n'y a pas d'assassinat C'est des missions escort Tu sais genre T'as quelqu'un qui marche Tu veux le protéger En tuant les gars Sur les toits Au sol et tout De toutes les créations De Mehmet Je commence à croire Que ce bazar Est la plus belle Si vous n'avez rien A faire ici Allez vous en Dégagez le passage Tiens par exemple Mais là je n'ai pas quoi faire Parce qu'en fait Il a dit Ouais tout le monde dégage Et je ne pouvais rien faire Parce qu'il venait dans ma direction Non mais parce que Je voulais appuyer sur croix Pour prier en mode L1 Mais ça ne marche pas En fait il fallait S'il faut aller Dans le tas de foins C'est ça que je trouve ça dommage Enfin ça a changé Depuis le 1 On ne peut plus faire ça Enfin depuis le 2 pardon Le 1 on pouvait C'est sûr que Si ce n'était pas Ils se misent dans le 1 Ils ne pouvaient pas Ils se misent dans le 0 Voilà Peut-être qu'ils l'ont rajouté Entre 2 Ils l'ont rajouté au 2 Il n'y avait pas dans le 1 En gros voilà Allez cinématique Blablabla Ah je m'en souviens Je ne vais pas spoiler Mais je m'en souviens Bon cette fois on est tranquille On a passé Je suis dans le tas de foins Tranquille Il n'y a pas de soucis Oui par contre Toi je vais On va rester encore un peu Non c'est bon Oui non toi Pour les gens qui ne te connaissent pas Quand même Si tu veux te présenter Ah oui c'est vrai J'arrive en mode voleur Je ne me suis même pas présenté Bah moi je m'appelle Conan Tout le monde arrive en mode voleur Sur ma chaîne Vas-y vas-y continue Je m'appelle Conan Et voilà quoi J'ai 17 ans Et je suis youtuber Et voilà quoi C'est tout ce qu'il y a à savoir Sur le moi on va dire Non mais c'est important Tu es youtuber Parce que je pourrais inviter Des gens comme ça Et qui ne sont pas youtubers Toi c'est le cas du coup Et je connais Majmo Depuis un certain temps On s'est connu La première fois La Japan Expo Ouais l'année dernière L'année dernière La Japan Expo Enfin je le connaissais Enfin je Je l'avais jamais vu IRL Et il m'a dit Qu'il s'appelait Majmo Il est avec Dunwar Etc C'est une réunion importante Veille à ce que je ne sois pas suivi Voilà Oui c'est vrai que c'est marrant Parce qu'on s'est rencontré D'abord D'abord IRL quoi Ouais on s'est rencontré D'abord IRL Que sur internet Le mec Faut faire quoi là Je ne sais pas du tout Je ne trouve pas qu'il y a trop de cinématiques Dans Assassin's Creed Je trouve qu'il y a un peu trop de cinématiques Des fois Bah en fait ce qui est gênant Ce n'est pas les cinématiques Mais j'ai encore tué quelqu'un C'est un vrai exprès Avec la roue des armes Mais au moins ça fait diversion Moi ce qui m'énerve Ce n'est pas les cinématiques En fait le plus énervant Ce n'est pas dans Révélation C'est plutôt je dirais Dans Assassin's Creed 3 Tu sais quand tu as des Quand c'est entrecoupé de cinématiques Et que tu as des gros temps de chargement Si tu n'as pas de temps de chargement Ça va Mais quand tu as des gros temps de chargement C'est insupportable Là pour le coup Ça va Il n'y a pas trop Ouais c'est vrai Bon J'ai totalement esquivé Les janissaires Je suis un peu On va se concentrer un peu Sur le gameplay Parce que Le problème c'est qu'ils sont morts Ils sont morts du coup Il va flipper l'autre Ah il y a les Romani Non mais tant pis Je meurs En fait il y a les Romani Qui sont là Et j'en ai besoin quoi On va mettre un compteur De désynchronisation Depuis le début Oui mais ça c'est que Quand on est à deux Et que je ne suis pas concentré Et ça ça vous savez bien Parce que je suis là Je t'intimide C'est ça Tu vois il me faut apparaître Au milieu des Romani Comme par hasard Et j'ai bien les bombes à carb Qui sont sélectionnées Par contre c'est des bombes à mèche Et c'est pas des bombes À un pack du coup Mais depuis tout à l'heure T'as pas utilisé de bombes Euh non J'ai pas utilisé de bombes D'ailleurs je suis censé en utiliser deux Pour Putain écarté Voilà c'est ça Putain mais ils sont cons ces janissaires C'est ça c'est Je veux dire Pour des vieux gardes Des soldats d'accord Ça marche C'est courtisane Mais eux c'est censé C'est la garde d'élite Tu vois Et le mec Il voit trois filles danser Ils n'ont plus rien à foutre Non mais le plus Le pire c'est que tu passes devant eux Oui Enfin tu passes devant eux normal quoi Ouais c'est vrai que ça c'est très Ouais j'ai débloqué le deuxième voyage de Deathmond Ça c'est cool Eh oh Ah oui Ouais c'est ça C'est trop chiant Ça m'a fait flipper la première fois que j'ai eu ça Le mec qui m'attaque pas derrière En fait tu les entends à 10 km ces mecs quand ils arrivent Du coup c'est pas trop grave Faut croire que je suis con alors Faut voir je fais pas trop attention Bah là je l'ai pas du tout entendu Parce qu'en plus avec le son Tu sais j'étais cool Toi et tout Encore des Romani Ne vous approchez pas trop Non d'accord je m'éloigne J'ai rien fait monsieur Bon je rappelle quand même pourquoi on le suit C'est parce qu'il est suspecté d'être un traître Étant donné que Que Suleymane a failli se faire tuer à la fête Et que c'était lui les responsables de la garde Que comme par hasard il était pas là le jour de la fête Etc Il y a plein de raisons quoi De toute façon tout le monde est suspect dans ce jeu Alors en fait pour le coup C'est un jeu qui comme pour Assassin's Creed Creed Doe et Brotherhood Qui est très manichain quoi Les Templiers sont les méchants Donc là il n'y a pas trop de questions à se poser Ouais c'est les méchants contre les gentils on va dire C'est même le pire dans le genre manichain Tiens je vais garder les Romani avec moi Je vais utiliser la bombe parce que c'est la synchro totale Et du coup ça c'est C'est un peu énervant parce que Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Elle a explosé devant moi Pourquoi elle a explosé devant moi Je l'ai envoyé dans l'escalier là bas Quelqu'un l'a renvoyé Il a fait oui je vais la faire rebondir Ouais je croyais quelqu'un Il a mis un coup de pied dessus Et en plus il s'est ramené Regarde il s'est ramené le Tariq Et il y a deux Romani qui m'ont lâché C'est le pire scénario possible La bombe n'a servi à rien La cible en arrière Et j'ai perdu deux Romani Non voilà Là c'est la pire chose qui puisse arriver Faut essayer de retrouver le mec là Sauf que Il est là devant moi Mais la seule raison c'est C'est la synchro totale Et la synchro totale Moi j'ai dit depuis Brow the Road C'est chiant parce que ça te fera tes émissions Quand tu veux les faire Tu veux trop bien faire Non mais en fait comme synchro totale Limite le truc des bombes ça va Ce qui est chiant c'est genre Tuer Enfin dans Brow the Road Je m'en souviens il y avait une synchro C'était de tuer Tuer votre cible Dans l'infimigène Ah ouais carrément Ouais c'était pour récupérer Les plans de Leonardo C'est trop frustrant Léonora de Vinci Ouais bah c'est ça on va dire On va dire on va distinguer deux types de jeux Moi je trouve que le premier Assassin's Creed Est différent des trois autres Qui suivait après Enfin j'ai pas aimé le 1 on va dire Comme tu le sais déjà Mais évite de le dire parce que Ouais c'est ça parce que je vais me faire Ça va mal se passer Faire lâcher dans les commentaires Hier il y a un gars il me parlait sur Skype Et puis je vais pas dire qui c'est Mais ça se trouve il se reconnaitra Encore mais c'est quoi c'était Euh non 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 mais lui Mais en fait typiquement le gars il me dit Bah attend là faut que je me réhabitue au système de combat Parce que j'ai joué à toute l'Assassin's Creed 3 Du coup je suis pas habitué quoi Mais ah merde Moi ce que j'aime c'est les esquives et genre les parades et tout Ouais donc en gros bah Attends on va régler ça très vite Voilà Ça c'est fait Ouais ce que je veux dire c'est que La facilité quoi c'est un truc des malades Ouais mais en théorie c'est de l'infiltration donc Bon je vais pas Ouais t'appelles les autres quoi Alors je vais envoyer une bombe vacarme encore Ouais donc tu disais un mec Ouais en gros il dit oui Parce qu'en fait il faisait des vidéos sur un peu tout l'Assassin's Creed Et il disait ouais Je suis en train d'en faire là sur le 1 Et c'est chiant Je fais mais Ça m'énerve parce que tu vois t'as des gens Qui font des vidéos sur tous les Assassin's Creed parce qu'ils existent fans de la série Mais ils te disent que le 1 est chiant Et bon alors moi évidemment je dis que par exemple Révélation est chiant Et encore non le jeu il est pas chiant Je dis qu'il me manque les autres Mais le jeu en lui même est pas chiant Mais je comprends pas comment tu peux faire des vidéos Et dire que Et il y en a beaucoup des comme ça qui n'aiment pas le 1 Et je comprends mais dans ce cas là faut pas dire que Toi toi tu dis que t'aimes pas le 1 et t'assumes Mais ceux qui font des vidéos et qui disent que le jeu est chiant Donc ça je comprends pas T'as l'impression que c'est juste pour dire Moi je suis d'accord avec toi mais on n'a pas aimé un genre Le premier volet d'une série ou d'un jeu C'est tout à fait compréhensible Qu'as-tu appris ? Manuel accepte de te rencontrer Tariq Ils t'attendent près de la porte de l'arsenal Ce vieux sournois est impatient Viens Bah vas-y continue Ouais je te disais Je sais même plus ce que je disais Oui qu'on avait le droit de pas aimer un volet Parce que voilà il y a peut-être des trucs qu'on a pas accroché Mais après il y a des choses qui ont progressé Comme dans le 2 je trouve complètement différent du premier volet Et voilà quoi Il y en a plein qui ont adoré le 2 Et qui ont pas aimé le 1 quoi Moi j'ai pas trop chaud parce que j'ai pas joué longtemps Moi je te parle au niveau youtuber tu vois Parce que t'as des gens comme JFX et moi On a chacun l'objectif de faire un breakthrough de toute la saga Et on commence par le 1 Et dans les 2 cas je crois que c'est notre préféré Et en fait Après on a fondé la Assassin's Creed Origins Et derrière t'as une chaîne youtube qui s'est ramenée Qui s'appelait la Légende Assassin Qui disait chaîne 100% Assassin's Creed Sauf que t'avais le gars qui s'occupait du multi Qui était complètement mauvais au multi disons-le Et le gars qui s'occupait du solo Je me souviens il faisait son Son let's play Avant de suivre sur Assassin's Creed 1 En disant Oui bon on va vite passer au 2 Parce que le 1 c'est chiant quoi Et ça typiquement ça m'énerve Parce que pour quoi dire faire une chaîne Ouais ouais le mec qui fait le jeu alors qu'il C'est ça en fait Oh putain Le mec qui fait le jeu alors qu'il l'aime pas quoi Oh épique C'est quoi ce bug ? C'est Assassin's Creed Origins Oui donc voici un jeu développé par Ubisoft Montréal On est très fiers Voilà on a poussé le moteur à fond Comme c'est idiot il peut passer dans les charpentes C'est très bien Putain mon p'tit Je suis coincé merde Je suis vraiment coincé Comment tu vas faire pour ça me sentir Mine bombe Mine bombe suicide toi Je sais pas Non non la bombe ça te fait pas exploser Bon Yes Ouais donc voilà On va dire Le mec tu l'as perdu ou quoi ? Enfin je sais pas si t'as réussi la mission Non c'est fini la mission Il a dit qu'il devait rencontrer Emmanuel à l'arsenal au port Et là j'y vais je le suis Emmanuel en fait Bon alors je sais même plus si on sait qui c'est à ce moment là Mais bon Il doit rencontrer quelqu'un Et je viens de voir que t'as pas beaucoup débloqué de choses sur la carte J'ai vu 13% de je sais pas quoi Ah oui non bah il faut tout C'est non de tout rénover Ça prend beaucoup de temps Donc il y a Youssouf qui est là On doit prévenir un truc Et en fait juste là je crois qu'il y a les mercenaires Et il y a une mission Alors attendez est-ce que je peux rénover ça ? Forgeron Moi c'est des trucs que je fais jamais rénover Moi c'est des trucs que je fais jamais On va dire on s'en barre un peu la race Bon en fait moi j'aimais beaucoup dans Assassin's Creed 2 C'était cool Mais dans Brotherhood le game achète toute la ville C'est un petit peu moins crédible déjà C'est dans lequel ou t'as une ville ? Enfin où t'as... C'est Brotherhood ? Ou t'as ta propre ville ? C'est pour ça que c'était plus crédible dans le 2 Et dans le 3 aussi j'aime bien J'aime beaucoup dans le 3 Parce que dans le 3 tu gères ton domaine Et ça c'était pas mal En plus t'as des missions et tout C'est bien scénarisé Là j'ai acheté toute la ville Mais ça me dérange pas plus que ça Peut-être que t'as allé acheter des potions Je sais pas si t'en as ? Ouais c'est ce que j'ai en train de faire Et en plus faut que je répare mon armure Ou en acheter une meilleure C'est dommage que tu ne puisses pas en acheter plus de... Je sais pas c'est quoi la limite ? Bah ça dépend de ta sacoche tu sais Ah c'est 10 Ouais ouais tu peux augmenter le nombre de... Ce qu'il me plaît je sais c'est que là c'est une banque Parce qu'on voit le symbole Mais quand même tout est écrit en turc Sinon c'est impossible à lire Tu vois quand c'était dans... Attends attends je vais essayer de te lire si tu veux Je vais essayer de te lire Non je sais pas Non mais là en plus c'est écrit Parce que moi quand dans Br0 c'est écrit en italien Tu vois j'y arrive tu vois Ça c'est pas de l'arabe non ? Si c'est de l'arabe Euh fin c'est de l'arabe oui bah forcément oui Oui c'est de l'arabe Empire ottoman quoi Parce que ouais Putain c'est bug de graphique Mais ils sont chiants ces mecs là Wow tu l'as mis un coup Parce que moi j'ai eu un petit freeze Et j'ai vu le mec s'envoler là J'ai pas compris Non mais il est venu vers moi Et il est tombé tout seul Encore un bug Normal Bon j'ai pas d'argent à retirer C'est bien dommage Les gens veut Enfin Vont-on peut-être voir Comment s'utiliser l'arbalète peut-être Oui oui bah Je sais pas si tu l'as Enfin dans les autres opus Il y avait l'arbalète Dans le 1 il y avait déjà Non je rigole Dans le 1 elle devait y être Dans le 1 non Elle devait y être en fait Dans le 1 il y avait ? Non non il y avait pas Je sais même pas Pour te dire je sais même pas Parce que le 1 j'ai pas vraiment beaucoup de jeux En fait c'était prévu En fait il y a la bête dans Assassin's Creed Chronicles of Altair sur Nintendo DS Et c'est tout Donc ça c'est une mission annexe Je leur arracherai les bras Et je les assommerai avec Du calme Il y a pas mal de missions annexe Non il n'y a que 2 en fait Ça c'est screen Enfin dans En fait dans Revelation Il y a qu'une mission annexe Il n'y a qu'une par faction en fait Dans Brozo Road il y en a plein Ah ouais Mais c'est dans Brozo Road Où il y a plus de missions annexe Dans Brozo Road il y en a Il y en a beaucoup trop Enfin beaucoup trop Il y en a beaucoup C'est cool Mais il y en a vraiment beaucoup Il faut pas se faire repérer C'est cool C'est pas avec l'armure de Romulus Ou je sais pas quoi Dans Assassin's Creed 3 T'as beaucoup beaucoup de contenu annexe Mais voilà Moi je trouvais que le bon équilibre C'était vraiment dans Assassin's Creed 2 Le problème c'est que dans les autres Après bah soit Je veux dire Brozo Road Tu peux finir l'histoire Avec même pas 30% Donc c'est Il y a un point d'ops Moi j'ai une question J'ai une question Comment tu fais pour déployer ton Ton parapente Ou je sais pas quoi parachute T'appuies sur Carrie Non c'est Assassin's Creed Parce que moi j'y arrivais jamais Oh bah moi je m'en suis servi Dans le dernier épisode C'était pratique Faut que je regarde ça Parce que moi j'y arrive J'y arrive pas du tout en fait Voilà quoi Ouais tu dois aller sur Bah je sais pas Maintenant ils sont juste On doit s'en servir Et j'ai même pas regardé Si il y a une synchro totale Utilise la vision de l'aigle Non mais en fait Ils sont juste là C'est facile quoi Merde Attends J'ai oublié quel bouton C'est là C'était J'ai pu sur triangle Mais Parce que Normalement c'est avance de triangle Pour les envoyer Putain mais quel nul je fais là Mais non Localiser la cible en or Je pense pas que tu sois le premier Enfin voilà A faire des erreurs Tout le monde en fait Alors Ah c'est le mec en jaune Enfin le en or Ou je sais pas quoi Bah le problème c'est dans la révélation Avec le son design Il faut les scanner les mecs Tu peux pas juste Mais ils se battent même pas Les mercenaires Geoff Ah oui il faut rester sur le curseur Pas mal de temps C'est chiant Les mecs ils sont bugués Les mercenaires Regarde lui il se bat pas là Bah il est invisible Bon j'ai fait un petit déluge de flèche On va pas dire que le jeu a été Tu penses que le jeu a été bâclé pour toi ? Bah en fait C'est pas une question de bâclé Tu veux je t'expliquerai Je pense qu'il y a une thématique Après je vais t'expliquer ce qui se passe Et c'est le même problème Pour Assassin's Creed 3 Attends J'ai dit interagir là Mais Son coeur est faible Mais il est vivant Du poison C'est la seule explication Il y a peut-être un remède Emmenons-le auprès de médecins Emmener les fils en posenay Voilà En fait le problème si tu veux C'est qu'à chaque fois Là ils ont fait travailler Beaucoup d'équipes Donc Donc le truc c'est que T'as un directeur Général du truc En l'occurrence là C'était Alex Un man chiot Et en fait Je le fais tomber Normal Evidemment Tu bouscule quelqu'un Tu fais tomber Les gens te bousculent C'est un truc de malade Et en fait En gros Le problème c'est qu'ils font Traviller beaucoup Beaucoup d'équipes dessus Combotre Et le truc C'est qu'au bout d'un moment Chacun fait une partie du jeu Et quand t'as la deadline Ah ils se concertent pas C'est pas qu'ils se concertent pas Mais c'est que Quand je fais travailler Beaucoup de monde Bah Plus tu fais travail d'équipe Plus un développement d'un jeu Est chaotique en fait Par exemple pour Ghost Recon Future Soldier Ils étaient Ils étaient Trois studios Et j'avais entendu Que c'était un peu Le bordel Et au final t'as un jeu Qui a pas mal de bugs Enfin moi je n'en ai pas rencontré Mais bon Et pour Assassin's Creed 3 Pourquoi c'est un Désastre Le jeu final Enfin il est pas catastrophique Mais pourquoi est-ce que L'aventure solo Est très mauvaise Par rapport à Parce qu'il y a beaucoup de contenu Tu vois Enfin moi j'ai trouvé Que les missions solo Et étaient chiantes Par rapport aux missions annexes Par exemple Et ça c'est dû au fait Que voilà Ces différentes équipes Et même s'ils n'ont pas fini Ils leur disent Bon bah tant pis Le jeu il doit sortir Et en fait c'est ça Moi je pense C'est une mauvaise organisation Au niveau de Bah global quoi Le mec pour le jeu Ça changera peut-être Pour le prochain Assassin's Creed Bah en fait C'est ça En fait ils nous vendent Beaucoup en plat Pour Assassin's Creed 4 Ils nous disent oui Et ça fait longtemps qu'il y a un développement Il y a peut-être un studio Qui fait Mais putain mais c'est pas possible Il y a un studio Qui fait les parties bateau Un studio qui fait la partie Et après ça fait déjà Totalement déséquilibré quoi Mais le problème c'est que là Je peux pas faire écarter Je peux pas Et en fait Je peux pas les Tu veux pas donner un coup de truc Mais je suis bloqué avec lui Non tu peux rien faire en fait Ils m'ont enfermé les mecs Ah voilà C'est bon J'étais bloqué Et là c'est les Byzantins Qui se battent Je suis genre des fois Ouais ouais j'ai vu ça Mais des fois t'as envie de tuer des citoyens Parce que c'est tellement qu'ils t'énervent Et moi je comprends pourquoi Des fois les mecs sont Des mecs qui jouent Ils sont désynchronisés Parce qu'ils tuent trop de citoyens Ah non dans tous Bon bah il a attendu tout ce temps Pour vous dire que c'était un piège Comme s'ils avaient une chance Contre nous quoi Allez du combat Je vais encore faire de la merde Il y avait beaucoup de phases Moi c'est ce que je préfère La phase de deux combats J'aime bien les combats Tu dois plus défendre des personnes J'aime bien dans le 1 les combats Dans le 2 Dans le 2 Il y avait une bonne ambiance Dans les combats C'était diversifié Mais c'était beaucoup trop lent A l'amile c'était plus Plus réaliste que dans le 1 T'avais des armes lourdes Des grosses armures Donc t'avais des combats lents Le problème c'est que C'est quoi C'est super lent Parfois t'étais juste là A attendre que les mecs attaquent Dans le 1 C'était plus dynamique J'avais trouvé Et puis après dans le 1 Ils ont changé ça Pour qu'on devienne Une vraie machine à tuer C'est vrai que c'est un peu Cheater la façon D'enchaîner les assassinats Pareil dans le 3 Mais au moins c'est réaliste Parce que Les mecs qui atteignent Un par un pour nous tuer C'est pas crédible Alors que quelqu'un Qui est juste très très doué Qui est avec de tout le monde C'est un peu mieux Et là t'as vu J'ai l'épée de Vlad L'Empaleur C'est la deuxième La deuxième meilleure épée du jeu Et dans cette Il y a toujours L'épée d'Altaïr Je crois pas non Dans Brozo Root Il y avait pas dans le J'ai tué une fille Comme ça Juste parce que Dio a J'ai pas l'épée du carré Mais il continuait Son enchaînement C'est bon Le jeu te pardonne J'enchaîne Les trucs Par contre Ce que je déteste Dans la révélation C'est le counter kill Au ralenti C'est beau Mais le problème C'est que C'est trop Parfois Ça intermède Trop souvent Pour eux A cause de ça Tu te fais toucher Par l'ennemi Parce qu'il met une tombe A planter son épée Si tu penses Que ce n'est rien De frôler la mort On fera de toi Un grand guerrier Bon apparemment Apparemment Dio Il s'y connait Je te remercie Je te remercie J'ai une dette Envers toi Tu utilises toujours Tu utilises Beaucoup l'épée Pour combattre Tu utilises Pas souvent La lame secrète C'est à dire que là J'ai joué Assassin's Creed 3 Du coup J'ai un peu perdu L'habitude des lames C'est très très chiant Mais c'est vrai Que dans la révélation Tu ne peux jouer Qu'avec la lame C'est super simple Je trouve ça un peu Trop de JT Ce qui est chiant C'est que c'était Un peu de l'arme ultime De l'assassin La lame secrète Il y a un assassin's Creed 3 Et il faut mettre Six coups de l'âme Avant qu'il plante le mec C'est très chiant Et il n'y a que Avec le tomahawk Tu es beaucoup plus rapide En combat et tout Bon du coup Je me dirige A la mission Tu sais ce qui me rappelle Ezio Quand il escalade Et tout Tu fais penser A Prince of Persia Je ne sais pas Si tu as joué Bah Altaïr Oui oui C'est normal C'est tout à fait normal C'était censé être la suite Du coup Ah bon Je ne savais même pas Assassin's Creed 1 Et 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 Le Le Successeur de Prince of Persia De par son créateur Et son titre Au moment où le projet A été lancé Voilà C'est pour ça Qu'on retrouve beaucoup D'acropaties Etc Tu peux recompter Si tu veux Tariq Mais l'argent Restera avec moi Tant que je n'aurai pas Vu la cargaison Et évaluer sa qualité Entendu Tu es un homme avisé Manuel Sans cynisme La confiance Est dérisoire Le compte est bon Tariq Tout est là Et maintenant Tu pourras accéder A l'arsenal Quand tu l'auras vérifié La cargaison Te sera livrée Là où tu le souhaites Tes hommes sont prêts A voyager Absolument Polycala Je te fournirai une carte Qui te guidera bon bord Sommes-nous ici pour la même raison ? Un de mes hommes aurait vu une cargaison d'armes entrer dans l'arsenal Cela m'a intrigué Les armes ? J'aimerais les voir de mes propres yeux A moins de tuer tout le monde Je ne vois pas comment rentrer Nous t'avons prévenu deux fois Aucun marchand aux abords de l'arsenal Débarrassez-moi de ça Hypocrite Si vos hommes n'achetez pas mes fruits Je les vendrais ailleurs Vous êtes pire que les Byzantins Ça le traîne Surveille ta lampe, vermine Même en temps je paie Les pauvres Le sont toujours en guerre Donnons-leur une chance de crier leur colère Ça pourrait servir notre cause Bon On est déjà là On doit créer une émeute Les portes de l'arsenal On doit créer une émeute Pour foutre la merde et rentrer dans l'arsenal Et on vient de découvrir Ah oui Oui je m'en souviens C'est super stylé Ça va être dur de défendre Non ça va pas être super stylé Moi je trouve ça stylé Moi ce passage là j'aime pas trop Le coup du truc dans le bateau Il y a rien dans le bateau Si si tu verras Enfin je sais pas si tu t'en souviens Je crois que c'est ce moment là non ? Où il brûle le je sais pas quoi Non 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 Là tu veux juste créer une émeute Et c'est très chiant C'est énorme Faut défendre tout le monde Et c'est assez galère Mais ouais En plus on vient de rencontrer Des personnages Mais qui sont mystérieux Ça je... On sait pas qui c'est ? Bah non A ce moment là On sait pas qui c'est du tout Il y a Manuel Et puis à côté Il y avait un homme masqué Et non Tout ce qu'on fait C'est que là Tariq vendait des armes Ce qui est assez louche Cette porte ne résistera pas longtemps Le peuple te rend un grand service Assure-toi Que personne ne soit blessé Bon Maintenant il faut défendre tout le monde Ouais Il y a plein d'ennemis qui se ramènent Alors on peut appeler les assassins Moi je veux du sang moi Le problème c'est que Ils font Ils font garder 40 en vie C'est chaud quoi Faut vraiment Faut pas être pressé quoi Moi j'ai repris la... Sinon c'est échoué ? Non sinon t'as échoué C'est juste la synchro totale On est 40 Bon mais je déteste C'est putain de janissaire De merde Tu fais jouer à 100% ? Non en général Si je foire J'ai rien à foutre Dio il est coincé là Normal Donc non Alors pour parler de Prince of Persia Euh Eh euh Putain Verrouillage de merde Donc pour parler de Prince of Persia Je vais attendre pas T'entends plus En fait Dès que t'as des citoyens qui se battent Ça te fout de combat en l'air Parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner Enfin je déteste Battre à côté des citoyens Plus il m'en reste plus que 14 là Euh Ok encore Ouais donc par rapport à Prince of Persia C'est que C'est que Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus du tout En gros Oui à la base Ça devait s'appeler Prince of Persia Assassin's Et l'idée c'est que Bah c'était au moment Où ils savaient que la PS3 Allait sortir Et qu'ils ont commencé à travailler Avec Sony Euh Par rapport à la PS3 Il s'est dit Le prochain jeu de Next Gen Bon et qu'il devait sortir aussi sur Alors au départ Ça devait être une exclusivité Sony Et ensuite ils ont voulu le sortir Sur Également Xbox et PC Euh Ils se sont dit On va faire comme un Prince of Persia Mais avec un monde ouvert Enfin Ça c'était l'idée De Patrice Désilé Au moment où ils ont Dansé les jeux Il s'est dit On va reprendre Non c'est part du manide L'idée c'était voilà D'avoir un héros Et puis il voulait que ce soit Un peu plus charismatique Qu'un Prince Donc Il a pris Les assassins Bon en fait Ça il y a différentes théories C'est des jeux charismatiques Un prince Ouais mais après Et pourquoi les mecs Ils meurent pas de janissaire Ils se prend que des dégâts Il se passe rien Oula Il s'est pris 200 coups là Il crève pas Bon bref Il m'en reste exactement 46 Un émeutier crève Je l'ai dans l'os Attends j'ai une idée j'avoue Ah Dans l'os Ouais T'es poli Mais pourtant je dis jamais Cette expression en plus C'est ça qui est trop marrant Ah c'est vrai que t'as le pistol T'es poli T'es poli T'es poli En forme de mur Super bien fait En forme de mur Le feu Super bien fait C'est ce que je voulais dire Oui en fait en gros Quand on écoute A pas de résilé L'interview Il disait que ouais Il avait eu cette idée De parler des assassins De parler des assassins et tout Après j'avais lu que c'était Le carrément directeur Duby Montréal Qui lui avait donné Le livre à la moutre En disant En vrai qu'il nous fasse Un jeu là dessus Et puis récemment J'ai entendu une source Comme quoi C'est vrai que l'idée De créer un jeu Sur d'assassins Était venue au Au Maroc Et que Alors je sais pas S'il y a un truc Duby au Maroc Attends ils volent Le truc de l'animus Là je comprends pas Ils volent ce truc Tu l'as récupéré en vol Euh c'est quoi ça ? Des fragments D'animus Pour débloquer Voyage de Deathmonde Comment ils sont censés Le récupérer ? Il flotte Normal Bah oui je sais pas Comment on le récupère Comme ça Voilà Et donc en gros Bah voilà L'idée était venue au Maroc Et qu'ils avaient envoyé ça Au studio Duby Montréal Pour que Pour que Parce qu'ils avaient de l'argent Et l'équipe pour le faire Et ça ça coerboire plus Avec la deuxième Solution Mais dans tous les cas C'est ça quoi L'équipe de Prince of Versa On lui a dit On leur a dit Bah vous nous faites Le prochain jeu Nexgen Donc ça part sur les mêmes bases Quoi Putain mais je déteste Ces mecs qui courent Ils ont un flingue Ils courent plus vite que toi Je peux pas les taper Et qui te bouscule Fumigène au pire Au pire Voilà quoi Et s'il veut bien la lâcher Il veut pas la lâcher Voilà Je sais plus ce qu'il faut faire En plus Et en plus je dois faire Un assassinat depuis Une tyrolienne pour la synchro Mais j'ai pas trouvé De tyrolienne encore J'ai vu aussi que t'avais le pistolet Mais le pistolet C'est le truc que j'utilise moi 20 ans dans cette ville A jouer la comédie Et voilà enfin Qu'arrive mon heure Lorsque les Palaiologos Retrouveront leur trône N'oublie pas Qui t'aura aidé A le reprendre Rassure-toi mon ami Jamais je ne trahirai Un homme aussi influent que toi Mais fais preuve de patience Rome ne s'est pas fait En deux jours Je suis satisfait Conduis-moi à mon bateau Si je seul est endommagé Il n'est pas question Que je perds Merde C'est un petit peu con De laisser tout ça Sans surveillance quand même Il a dit oui C'est pas voir comme un bleu Bon Mais Oh c'est stylé Ouais mais parce que les mecs Ne savent pas nager Tu vois si je ne savais pas nager Ce serait peut-être stylé Mais là comme je sais nager Ce n'est même pas intéressant Et en fait Je n'ai jamais compris Pourquoi il ne savait pas nager Alors l'explication Officielle En fait Moi je trouvais que c'était Ah regarde Hop Synchro total C'est intéressant Que Aldia ne sache pas nager C'est réaliste Et c'était un vrai challenge Pour le jeu Ils ont dit Et comme en gros Ça n'a pas plu aux fans Ils disent Ouais c'est un héros Il ne sait pas nager C'est nul Donc en fait Dans Assassin's Creed 2 Ils ont mis dans le petit fascicle du jeu Comme quoi C'était l'animus Qui avait un bug Et qui ne pouvait pas Faire nager le rétro sujet Et qu'en gros Aldia savait nager Mais que toi Dans l'animus Tu ne peux pas Ce qui est vraiment bof Parce que Bon Et donc ça A mon avis Ils l'ont pensé après Et que pour moi C'était juste un choix normal Que Aldia ne sache pas nager Parce que faire Faire l'animation de nage Je pense que ça ne les aurait pas tués Enfin c'est pas ça Qui prend deux ans à faire Donc Voilà En gros Voilà pourquoi Aldia ne sait pas nager Explication officielle Et une explication Plus plausible Que moi je Mais pourquoi Les gardes Mais pourquoi Les gardes Ils ne savent pas nager Parce qu'ils ont des armures Et parce que A l'époque A l'époque Les gens ne nageaient pas De toute façon Ils n'ont pas que ça A faire de nager C'est normal Que les gens ne sachent pas nager Là c'est un assassin Tu dis C'est nager D'accord Mais Les gardes Bah et même Ouais mais c'est Non ça c'est naturel de nager Enfin c'est Ah non c'est pas naturel C'est récent L'homme de base Il ne sait pas nager Il savait limite flotter Et c'est reparti Bah le bébé C'est nager Pas tous Il faisait pas coucher des femmes Dans l'eau Bon bah ouais On part dans l'accouchement Tu me dis Les bébés savent nager Non mais je sais que Les gens ne savaient pas nager Je veux dire Il n'y avait pas de piscine Il n'y avait pas de vacances A la plage C'est venu des bronches C'est venu des bronches A la place Pour une question d'hygiène Bref On va pas On va pas refaire Toute l'histoire Tu sais qu'en France Les gens Ils ont dû commencer A nager au 19ème La limite Que les marins Sèvent nager C'est normal Mais les autres Pas de raison C'est venu avec le sport Oui c'est ça C'est venu comme un sport Et comme un noisir En fait Comme une passion Non mais comme un noisir Genre à la plage Tu vois Des trucs comme ça Comment tu vas avoir une vue Là où Pour le coup il y a de la vue Bon à part l'espèce de brouillard dégueulasse Qui nous montre que la PS3 A une RAM De même pas un giga Un peu dégueulasse Ouais mais ça Ça c'est vraiment pas de leur faute Par contre Enfin Je l'ai même pas pour ça Plutôt dans Assassin's Creed 3 Où là c'est vraiment dégueulasse La frontière C'est une profondeur de champ De même pas 100 m A Boston J'en parle même pas Mais bon Quand tu veux afficher Beaucoup de monde Bah Tu peux plus afficher des décors Et puis C'est même Mais les grandes Enfin les hautes C'est de tour Bah c'est un minaret Tu devrais connaître Connard Ouais je devrais connaître Bon je dis pas Que t'es déjà monté en rouge J'espère pas Sauf Ah bah J'ai déjà essayé De monter à 4h du matin Pour faire taire Le gars qui hurlait à la mort Quand tout le monde Voulait dormir Normal Ah bah c'est son C'est son boulot Un homme hurlait à la mort D'un tour de base T'es obligé de le faire taire Vous avez fait taire les musines Bon Ah y'a rien à récupérer là-haut On regarde la vue Ouais y'a un brouillard dégueulasse Quand même Ouais c'est vrai que Ouais on voit rien quoi C'est pas moche mais on voit Ouais mais enfin c'est agréable Quand même t'as pas beaucoup de détails Mais tu te rends compte que t'es dans une ville Mais en plus t'as coté d'un port À coté de l'eau et tout Donc c'est normal qu'il y a un brouillard Ah bah ouais Constantinople c'est un port Pour le coup Mais bon c'est un port dans un détroit quoi C'est un port dans une ville où il y a plein de musulmans Pardon Blague de merde Ah je viens de comprendre J'ai rigolé façon Sheldon dans Big Bang Theory C'est quand je trouve un truc pas très drôle T'es méchant Je vais pleurer Cette ville est un port Non mais oui mais d'accord D'accord c'est drôle c'est drôle Non c'est de la merde Faut le dire Bref Je sais même pas ce que tu dois faire Oh plus rien à faire J'ai fini la mission Maintenant je fais ce que je veux Je peux aller voir Sophie Il y a l'espèce de 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 fille Il y a combien de minutes d'épisode ? Là on est déjà à 43 minutes Avec les temps de chargement que je vais couper Mais il n'y a pas beaucoup de chargement Ça ça va En fait Le jeu globalement Les menus sont lents et tout Mais entre Avant certaines missions T'as des gros d'enchargement Et d'autres non Et là heureusement Ça allait à peu près entre les cinématiques Il était doux à lui quand même Ouh Enfin il t'a rien fait quoi Je sais pas pourquoi tu le tues Avec ses gros bêtes En plus tu le fouilles quoi Je l'ai tué pour ça Pour avoir Pour récupérer Dans Révélation Les trucs coûtent très cher Du coup on a toujours intérêt A récupérer ce qu'on les garde sur eux quoi Tu choisis la facilité C'est Assassin's Creed De base c'est facile Donc si tu veux Voilà Surtout à sa négligeation Tu sais dans Brozo Il t'ajoute de l'Assassin Donc alors A partir de maintenant Dès que tu peux pas tuer un garde Tu n'as pas des Assassins Mais maintenant T'as les bombes Et du coup Voilà quoi D'ailleurs je m'en sers Pour les puits Il y a aussi L'amélioration 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 Après tu t'en fous A la limite Moi je trouve plus intéressant Dans Assassin's Creed 3 Le fait que chaque personne Que tu libères A une capacité spéciale Genre les tireurs d'élite Ou les escorts Les mecs qui te camouvent Ça c'est intéressant Pour le coup Et ça fait En fait ça remplacait Toutes les factions D'un coup Ça remplacait Les érudits Ça remplace Toutes les factions Le problème C'est qu'après C'est pas vraiment Des Assassins Mais bon C'est normal Ils sont dans un contexte Où ça marche plus Des Assassins Il n'y a plus de confrérie Il n'y a plus de Bon Moi je vais rester concentré Sur Assassin's Creed Révélation Ouais Est-ce qu'on se référence Aux autres puces A chaque fois Bah non Mais c'est bien De comparer aussi C'est bien de comparer Pour voir l'évolution Par contre Je comprends pas Ils sont où C'est putain de trésor Ils étaient pas en dessous Ils sont là en bas Si je croyais Il est en dessous Mais il n'y a pas une porte Pour rentrer dans le Non mais regarde J'ai trouvé Avec des gardes Ils étaient mal placés Non ça c'est dans Ah non il n'y avait pas de garde Putain mais il n'y a pas Assez d'argent Dans ces machins là Il n'y a que C'est quoi ça Il n'y a même pas Il n'y a même pas De son accès C'est rien du tout ça Il a ton garde Hop Et il y a un autre A coté là T'as une double lame Donc tu peux Ouais mais ces mecs là Ils esquivent pas mal Il faut les Oh on m'embête Et je chutais pas tout seul Le mec Tu l'as déboîté Par contre je deviens inconnu Ah ouais d'ailleurs Ma naturalité Elle est descendue toute seule Parce que là Elle vient de remonter Enfin je suis qu'un à un quart Alors que j'étais beaucoup plus Avant là En fait Mais je crois C'est à force Plus t'avons dans l'histoire Non c'est quand tu dégarde Ouais non Enfin quand tu fous la merde C'est pas plus t'avons dans l'histoire Plus t'avons dans l'histoire Plus t'avons dans l'histoire Bah en fait Dans révélation La naturalité Elle augmente super vite Genre dès que tu libères Un magasin Ça augmente Et en fait Bah Parce qu'en fait Tu reprends un truc au templier Donc du coup Il commence à Foncher quoi Mais Mais non mais Le truc c'est que Bah tout à l'heure Elle était à plus de la moitié Et j'ai lâché le truc de vue J'ai pas regardé Et après la mission Bah je suis revenu A quasiment rien Mais t'as pas genre Des affiches Style wanted Non y'a pas C'était trop facile ça Depuis y'a plus Y'a pas dans ça C'est ce qui est très chiant Parce qu'en plus Dès que t'es connu Il commence à attaquer tes quartiers Tu sais Et là t'es obligé de faire L'horrible défense de repères Et que je n'ai pas envie De faire une deuxième fois Un tuto Ça m'a suffi Surtout que t'es obligé D'en faire plein Avant que ce soit un peu Diversifié Et que tu débloques Les barrières suivantes Salute J'aurai bientôt retrouvé Deux autres livres L'un près de Topkapi Et l'autre dans le quartier De Bayezid Bayezid d'abord Topkapi ne nous donnera rien Ah si Que penses-tu donc de ceci ? Oh Ezio Incredibile Une ancienne reliure Côte Encore en bon état Fabuleux Cette transcription Doit dater du troisième siècle Je dirais Sophia Que s'est-il passé ici ? Oh Ça arrive Une ou deux fois par an Des voleurs Qui s'imaginent Trouver de l'argent J'en garde très peu ici Mais cette fois Ils sont partis Avec un portrait Non sans valeur Il va me manquer Continue à travailler Je me charge De le récupérer Ezio A l'heure qu'il est Le voleur a dû disparaître S'il est venu pour de l'argent Et qu'il a pris un tableau Il essaiera de le vendre Sans doute dans les environs Eh bien Si tu le retrouves Dans les prochaines heures Rejoins-moi près de la Queeduc J'ai quelques courses J'ai quelques courses à y faire Ça pourrait être son père On va dire Ouais Exactement Mais là ce qui est marrant En plus C'est qu'il nous demande De voler le tableau Quand tu lis le roman Et Ezio Il le rachète le tableau Bon C'est un petit détail On va dire Un homme A l'heure bien étrange Mais on se doute S'il se passe quelque chose Entre les deux Là je scanne les gens Qu'en as-tu fait là A vous Je n'ai rien fait En mode scanner Ouais Vous pouvez rien prouver Ouais Non mais là Je suis censé le faire parler J'ai trouvé ce tableau enfin Bon c'est bon J'ai rien pu faire Peu m'importe comment tu l'as trouvé Dis moi juste où il est Je l'ai vendu Un marchand Du Du bazar Il faut bien que je mange A l'avenir Nourris-toi d'une autre manière D'une autre manière Ce qui est marrant c'est Dans Assassin's Creed Soit tu protèges les opprimés En disant Oui il a volé Parce que de l'argent Mais quand ça ne l'arrange pas Il n'est pas content des voleurs Tu les martyris C'est vraiment quand ça l'arrange Ezio Mais Tu martyrisse beaucoup les autres Mais non mais parce que Ezio en fait C'est un hub C'est juste le chef d'assassin Il contrôle toute l'Italie Limite Et là Il se trouve pour un ouf Alors que Alors qu'avant Il était avec les voleurs Tu vois Et maintenant non En fait si En plus il contrôle toujours La guilde des voleurs Mais ça c'est vraiment Comment ça les arrange Tu sais c'est la mafia En fait Les assassins C'est l'ancienne mafia Ah non il est censé le voler Sans se faire repérer C'est vrai Comment je fais On va lancer du fric Non Tu peux pas Ouais lancer du fric Ou tu peux pas genre Non j'allais dire Non j'allais dire Non j'allais dire L'empoisonné Mais en fait Les idées Quelle aboutir Non c'est comme C'est comme des chiens Tu vois Je sais pas C'est trop bizarre Il y a un mec Qui jette tes pièces Et Direct ils vont dessus Ouais mais ça c'est l'IA A façon Assassin's Creed Qui au final Est plutôt pratique T'as des quotidiennes Les gardes y vont T'as de l'argent Les PNJ y vont Tu m'aides Ils résonnent comme ça T'es caché Ils te voient pas Bon ça c'est moins un Parce que dans la vraie vie Tu jettes 10 centimes Par terre Et le mec Va pas le ramasser C'est un peu ça Ouais mais c'est un jeu vidéo Pour le coup Ça c'est pas des trucs Reprochables Tu vois C'est une mécanique de jeu Qui est agréable Et pratique Comme dans Splinter Cell Même quand t'es totalement invisible T'es totalement invisible Bon bah c'est pas grave Ah voilà regarde Je peux les faire Un Assassin's Creed Rien regarde Je vais juste utiliser Le parachute Juste par principe Tu vois Comme ça j'en ai plus Ouais vas-y Tu peux savoir Comment tu l'utilises Faut juste avoir Une hauteur suffisante Pour le faire Et t'appuies sur quoi Pour l'activer Carré Merde Ah ok d'accord Ah je m'en souviens Voilà par contre Le truc c'est que Quand j'ai des pièces J'ai des vraies pièces Alors que si tu fabriques Des bombes D'argent Bah c'est des fausses pièces Que tu perds C'est assez réussi Qu'en dis-tu Ezio ? Je préfère l'original Bouffonne C'était un cadeau De mon père Pour mon 28ème anniversaire Je suis restée assise Pour Albrecht Dürer Pendant une semaine M'imagines-tu Immobile Pendant 7 jours À ne rien faire ? Ça non Una tortura Tiens J'ai trouvé l'emplacement D'un autre livre Il n'est d'ailleurs Pas très loin d'ici Gratiai Ezio De quoi s'agit-il ? Dis-moi Tu n'es pas un érudit C'est plus qu'évident Es-tu au service de l'église ? Pas de l'église Non Disons que je suis une sorte de professeur Je t'expliquerai un jour Sophia Je le jure Voilà Ezio est un professeur Qui a des yeux jaunes De reptiles Il a des yeux jaunes C'est bizarre C'est le mentor Normal il se considère comme un professeur Il traîne beaucoup avec Sophia Bah oui C'est ça Mais c'est heureusement Qu'il traîne beaucoup avec elle Déjà que cette histoire d'amour Elle arrive un peu Comme ça Un peu Bon c'est assez bizarre Faut peut-être pas spoiler Pour l'histoire d'amour Oui bon Voilà Quand même On sait que Ezio doit avoir un enfant Pour avoir un héritier Il y a un adjectif pour ADN Un héritier adénique Et donc en gros Un génétique Génétique C'est ça Putain Je me fais 3D moi-même Adénétique Donc voilà Même génétique c'est les gènes Bon ok Un héritier chromosomique Tiens Viens Suis les cours Avec ma joue Cours des SVT Avec ma joue Des SVT Je te jure Un cours Un héritier allélique Dans ce cas-là Ok d'accord J'ai compris Ah toujours en train De monter Sur les minarets Oh putain What Ça c'est moi Quand j'ai joué À ça J'ai mis Ah t'es mort En mode Jésus Tu vois En mode Les bras Je te jure Enfin bon voilà Non mais c'était beau Je te donnerai 10 sur 10 Pour le saut Non mais ce que je veux dire C'est qu'en gros Voilà quoi La histoire Bon il rencontre cette fille Et puis alors que Bon il aimait tellement C'était tellement beau Avec Christina Vespucci Ce qui s'est passé Et en fait Le délire C'est que Tiens regarde ça C'est une mini Tu peux essayer De sauter là-dedans Mais je crois Que tu te fais mal Si tu essaies d'être derrière C'est la charade de foin Miniature Juste pour Pour Mario Tu devrais tester un jour J'ai testé à l'instant Là ça n'a pas marché Mais Ah merde Non non Sincèrement Voilà quoi Après il y a eu Catherine Hansford Elle est tombée amoureuse d'elle Mais elle se foutait Les gros mains de sa gueule Et puis après c'est tout Il était un peu amoureux de Rose Mais ça on n'en parle pas du tout Dans le jeu vidéo La Venise La voleuse Et dans le 1 c'était quoi ? C'était qui ? Dans le 1 en fait L'amoureux d'Altaïr En fait Il aimait une femme Qui s'est fait enlever Par les Templiers Et ensuite Il est tombé amoureux De Maria la Templière Mais Ada en fait Le 1er amoureux d'Altaïr On n'en parle quasiment jamais Il y a un assassin Qui en parle Et il en parle dans le codex Et en fait On la rencontre dans Chronicles of Altaïr Dont je sais pas Tout à l'heure Qu'il est sur DS Et que moi j'ai joué Sur Android D'accord Donc voilà Mais c'est vrai que Ils ont fait La sinistrie de révélation Mais voilà Il faut que Zio Est un héritier quoi Bon je sais pas S'il y a un truc A récupérer là-haut Je monte encore un peu J'ai pas envie Pourquoi ils ont fait Des points d'observation Je pense pas Qu'il y a rien Il y a pas de place Pour remettre quelque chose Mais si si Parfois t'as un truc De l'anémus Un truc de l'anémus Là-haut souvent Les petits trucs Qui flottent Ah c'est joli Ah il y a moins de brouillard Ouais Enfin quoi que C'est jaune C'est pollué Enfin c'est toujours Les couleurs Non c'est C'est script Les couleurs sont pas Ouais c'est moyen Par rapport à Brow the Road C'est très ocre Tout est ocre C'est très C'est pas Là c'est la mosquée De laquelle Bayezid Je sais pas Quel quartier c'est celui-là Je suis pas professionnel En mosquée Non mais si tu vois Il y a un truc Il y a un souterrain Juste là Et du coup Là on peut savoir Ce que c'est Bon mais de toute façon On va se laisser là J'ai plus trop de Je dois juste Retrouver Sophie Je sais plus quoi encore Je suis là Mosquée de Bayezid Allez J'ai gagné Putain C'est trop fort Bien joué Non mais j'avais un Très léger souvenir De la mosquée de Bayezid Bon en plus Je connais trop mal Non ça Pour moi Le jeu m'intéresse M'intéresse Mante les autres En plus Parce que je connais Pas du tout la ville J'aimerais beaucoup Y aller n'empêche Mais bon C'est pas comme Venise Là c'était vraiment fidèle Pour le coup Le jeu Il n'est plus comme ça La ville Pardon Il n'est plus comme ça Aujourd'hui Et puis dans le jeu Ils se sont amusés Dans le jeu Ils ont mis des mille arrêts Partout Ils ont fait la mosquée Sainte-Sophie Avec 4 mille arrêts Alors qu'elle ne les avait Même pas à l'époque Ils font de quelques petits Inchronismes Parce que le chef artistique Il veut s'amuser C'est normal Ouais bah c'est ça en fait Ils ont rajouté Pour embellir On va dire La ville Je fais un test De collision sur l'eau Ouais Ça marche pas trop C'est bizarre Qu'elle m'a t'impression Qu'il y a deux couches d'eau Il y en a une qui bouge Très hantement Et une qui bouge très vite On peut plus se mettre En première personne C'est vrai Ça c'est très chiant L'effet d'optique L'effet d'optique Elle est pas très bien foutue L'eau J'ai un ami Qui sait coder Des fluides Et il fait ça mieux que ça Bon bref Il fait pas aussi bien Que Il fait pas aussi bien Que CryEngine Quand je vais faire Far Cry 3 C'est magnifique Mais c'est pas Ubisoft Vu que c'est CryEngine Alors que là C'est le moteur Enville de Ubisoft Pour le coup Bon On va pas rentrer Dans les détails J'ai dû en larguer Plus d'un là Exact Voilà voilà C'est moi l'ingénieur Et si Non je déconne C'est vraiment plus Une grosse merde En informatique Tu verras l'année prochaine Ouais sans doute Voilà Bon bah on va se laisser C'était sympa C'était sympa Ouais bah C'était super sympa C'est une mission romaine C'est la mission voleur Qui est là en fait Tu vois Ça sera pour la prochaine fois Ou vous ? Eh bah c'est comme vous voulez Ça prend deux secondes Comme ça on aura fait Toutes les missions annexes C'est juste pour le fric Et après je pourrais M'acheter toutes les tenues Que je veux Quelqu'un dans ce quartier On est avec eux Enfin on est en bonne compagnie Donc Tu vois la tête du voleur C'est la même tête Que le gars au début du jeu Qui creuse Et ce sera la même tête Qu'un autre gars futur dans le jeu Et c'est aussi la même tête Qu'un Enfin Tu le vois tout le temps Ce skin facial On le voit partout C'est n'importe quoi C'est sérieux ? Ouais Ah c'est du recyclage Ouais lui ça va être le même Regarde ils ont tous la même tête Regarde 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 On va les regarder eux Ouais j'ai vu Nous savons que les ottomans Ont reçu une importante somme aujourd'hui Non c'est pas le même Ouais c'est C'est En fait c'est la même base Ils ont modifié des trucs C'est pas très beau les personnages de près Enfin c'est une suite C'est pas non plus le jeu le plus Au niveau du décor c'est beau C'est détaillé Par contre au niveau des Personnages C'est pas ce qui est le mieux réussi Mais ça ne nuit pas Dans l'ensemble c'est bien Dans l'ensemble c'est bien Je trouve C'est des jeux Et là tu dois faire quoi déjà ? Appeler les voleurs pour attirer un gars Et le tuer Faut que je trouve des voleurs Ouais la routine quoi Voilà la routine Mais je t'ai dit c'est en mode mafia C'est un mec qui Il y a un mec qui fait ça Alors que ça devrait être nous Mais les factions C'est totalement C'est totalement le concept de la mafia C'est trop marrant Et tu dis que t'es un assassin Bah c'est peut-être Ah mais ce que tu dis C'est peut-être Enfin c'est vrai C'est peut-être tirer de la mafia on va dire Je ne peux pas faire ça Pas aussi bien en tout cas Alors lui c'est un voleur Ah moi l'écran a prisé Ah Ah non ça va Non ça va Ça a repris Je ne sais pas qui je dois tuer en fait Ah non je dois voler l'argent Je ne sais pas quoi Je ne sais plus ce qu'on va faire Lui c'est celui qui va aller récupérer le coffre en fait C'est celui qui va récupérer le coffre Attends je vais juste regarder ce qu'il y a marqué Dans la cinquant totale en fait Recruiter des voleurs pour attirer le bienfaiteur A l'extérieur de la zone de la sécurité Mais quel bienfaiteur Je ne sais pas Bon Puis tuer le La zone de sécurité Je ne sais pas laquelle c'est non plus Tu dois peut-être utiliser la vision Non mais je crois que c'est plus tard en fait Je crois que d'abord il faut aller Je crois que c'est après Ah bah non attends Il fallait les tuer Ah non non je suis bête Il faut se cacher pour voir qui va récupérer le truc Genre c'est lui en fait Oh c'est lui les gars que j'avais spoté Il faut suivre lui je crois Un truc comme ça C'est trop con Non On doit encore attendre Je ne sais pas du tout Non non En fait cette mission je suis en train de garder Je réfléchis Je me dis Je crois qu'il y a un Non mais il y a un gars qui doit venir Qui était censé récupérer l'argent Pour ramasser le coffre Non 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 Bah oui c'est ça Bah si il est repéré C'est lui Bon on sait Ok d'accord Tu dois le tuer Non il faut le suivre jusqu'au Au chef quoi Celui qui a pris le business Et après on doit le tuer avec des voleurs Il me faut des voleurs donc Non arrêtez Là carrément Tu ne peux pas faire tout seul Tu es obligé d'acheter Eh oui c'est la synchro totale Tu es un voleur Je peux le faire tout seul si je veux Mais pourquoi il ne peut pas rentrer dans les fleurs Voilà C'est très bien qu'Elzio aime être au milieu des fleurs Belle fleur en tout cas Oh il me reste un peu sur moi Des filiatures et des filiatures Je vais monter en haut J'aime bien suivre quelqu'un sur les toits Ça c'est intéressant Non bah c'est plus stylé Je trouve qu'Elzio part derrière En fait tu as le choix entre être parmi la foule Ou être sur les toits Mais quand il n'y a pas de foule Et que c'est juste Oh merde il est loin J'ai plus de parachute Oui c'est barré non ? Il est là mais j'ai plus de parachute Là ça aurait vraiment servi de parachute Pour le coup Fais gaffe à ta vie Parce qu'on a perdu la moitié D'ailleurs il faudrait peut-être Tu répare ton armure Oui mais j'attends d'en acheter une autre En fait Ah ok d'accord Là j'ai des vieux réflexes De Assassin's Creed Non mais si tu peux réparer Mais ouais non mais en fait Ce que je vais faire Oui je vais Ah bah tu vois On voit déjà la zone rouge La zone De mission En fait c'est la zone non autorisée Et pour le coup Il faudra le faire sortir de cette zone Pour le tuer Au lieu de faire un joli assassinat aérien Les voleurs ils sont juste là en plus Ils sont prévus Comme si c'était pas trop prévu on va dire Donc je voyais c'est lui le bienfaiteur je crois Oui Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de surveiller ces soldats Pardonne-moi Halimbey Mais des voleurs ont dérobé ton argent Quoi ? Comment ont-ils ça ? Je l'ignore Si nos relations chez les ottomans Ne reçoivent pas leur argent Nous perdrons certainement la confiance Qu'ils nous accordent Mais que puis-je y faire ? Rien De toute évidence Tu n'es qu'un incapable Hors de ma vue maintenant T'as vu c'est un riche et comme par hasard il est gros Alors tu vois là je pourrais le tuer Ce serait joli Mais Bah non il faut pas Il faut les voleurs Que je vais recruter à nouveau Et merde ça repousse Je viens de recruter en plus Et en plus il faut que j'appuie sur rond Et Zio il descend Et en plus ça va être pourri Qu'est-ce qu'il est là ? Et les voleurs je sais pas ce qu'ils font Sur le toit Ouais j'avoue que sur le test Et ils font le tour Ouais mais ça fait une plombe là Bon Il faut que je le tue en dehors de la zone Ils vont attirer où là ? Il l'attire là-bas Voilà il est là Ah Ils m'ont pris de mauvais Putain C'est nul C'est synchro total pourri là Bon il est là le mec Bon ça va être marrant Tu l'as embouté On est en mode multijoueur là Pourtant j'ai même une meilleure idée Oh tu vas le faire souffrir Bah ils sont que T'es vraiment sadique Bah oui mais on s'en sert jamais du poison Sinon quel intérêt ? Non mais il devient fou après Ouais il devient fou Moi j'ai rien fait Quand tu l'as mis une fois J'aurais même pu le tuer avec les assassins C'est pas drôle Sadique Il nous fait quoi là comme danse ? Non mais c'est trop ça quoi A un moment je crois Il y a un mec qui s'est pris une droite Tu sais quand les mecs passent des fois Ils se prennent des droites C'est marrant à voir Bah surtout quand les mecs ont deux armes Un truc classique à faire après C'est les mecs ils ont tous peur Tu fais ça Et là ils se russent sur le cadavre Ah non évidemment non Tu peux le porter le cadavre non ? Oui Moi j'ai bien porté le cadavre et me barrer Bah pour les cacher c'est bien On pourra tirer les gardes avec C'est bien un chaussi Tu as pu fuir avec l'argent ? Oui environ la moitié Nous avons distribué le reste au peuple Afin de nous assurer sa loyauté Veillez tout de même à ne pas devenir les criminels que vous combattez Tu as raison Tu devrais 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 En gros ils savent qu'on est la mafia Mais on est la mafia gentille Pas la mafia méchante Mais en fait pour le coup C'est vrai que pour le coup S'ils distribuent de l'argent au peuple Pour qu'il reste loyal C'est l'opposé de la mafia La mafia c'est l'inverse Il leur dit On a sur votre sécurité Et vous nous donnez du fric Bon et s'ils ne donnent pas le fric Bah on va faire un petit peu le contraire de la sécurité C'est à dire qu'on va un peu vous Vous cramer votre truc Ou on sait pas trop quoi Appelle à la publique Vas-y on leur donne encore plus d'argent C'est trop le concept de la mafia Mais cette pourrine société Mais quand ils réfléchissent C'est juste trop bien pensé Mais malheureusement Bon Je crois il y a une pharmacie à côté Tu peux te soigner Ouais ouais J'ai plein de remèdes Et puis de toute façon Je vais On va quitter Donc les livres Ça coûte très cher Ça coûte plus cher Qu'acheter une arbalète Ça sert à quoi les livres ? Comme ça Ça sert à rien C'est juste pour Depuis quand est-ce que les trucs C'est juste pour lire Depuis quand est-ce que les trucs A collectionner C'est là quelque chose Voyons C'est un jeu vidéo Il faut faire une durée de vie Pour faire 100% le jeu Elle est grande Il y a 8h pour récupérer Des trésors Attention Bon Donc on va se laisser J'achète C'est le truc que personne fait On va dire Trésors de l'arsenal L'arsenal J'étais tout à l'heure Mais bon Je vais sans doute pas y revenir Mais bon J'ai assez d'argent Pour acheter toutes les cartes Au trésor Tu vois J'en profite Ouais parce que là Tu vois ton argent Qui est en train de baisser Là Ça me fait peur Non mais c'est un bon D'investissement Dans les cartes au trésor Dans tous les cas Parce que tu dépenses Moins de mille lacs Et puis en 2-3 coffres C'est bon T'as tout récupéré Voilà J'ai toutes les cartes au trésor C'est joli J'aime le bazar Le grand bazar On a fait plein de choses Dans cet épisode Au final J'ai plutôt pas mal avancé Bon j'ai pas utilisé Mes assassins Enfin je me suis pas occupé Du tout Des assassins Ça c'est un peu bête Mais bon D'ailleurs je te dis ça Mais il y a un pigeonnier Chaque fois il y a un pigeonnier J'ai fait Ah un pigeonnier Et je foutais rien avec Du coup Ouais en gros c'est Un pigeonnier Je m'en suis même plus à ça Pour les assassins justement Enfin en l'occurrence T'envoies des messages A tes assassins Attends on va peut-être Les améliorer Du monde entier Avant de les envoyer en mission Et merde Bon On va Fabriquer des bombes J'suis chiant C'est bon stop Couper l'épisode Au revoir tout le monde Juste Faire de la merde De toute façon là Non mais je vais vraiment Juste faire Non Bon là Je refabrique des bombes Ouais Fous le stuff T'as vu je transporte Tout ça sur moi T'as vu il y a tellement Un truc pas crédible Ouais ça c'est La classe Non j'ai pas Faut que j'ai acheté des parachutes Il faut que j'aille sous le doigt Y'a un mec pour faire Y'a des C'est ça les jeux Au monde vert Tu peux jamais t'arrêter de jouer C'est comme ça Exact Quand tu fais un truc Il y a toujours un truc après C'est le principe Un conseil N'achetez pas Skyrim Si vous avez tendance A être addict au jeu vidéo Parce que dans Skyrim On a toujours au moins 5 quêtes ouvertes En même temps Je suis genre Au moins 5 quêtes Même truc T'as pas envie de faire Au bout d'un moment Bah voilà C'est tout Je les ai améliorés Surtout si vous êtes en prépa N'achetez pas ce jeu Ah mais moi je l'ai pas acheté Non sincèrement Je crois que c'est le seul jeu Que j'ai craqué Sérieux Le seul Tous les autres jeux Même si j'étais Oh Majmo Majmo Qui dit ça En plein direct Ouais bah Écoute Bon moi il est franc Oui je suis français Peut-être des vidéos Peut-être des vidéos futures dessus Peut-être Ouais j'en fais déjà Ça arrive toujours à 69% Ils ont des liens avec 69% Cette fois c'est pas de ma faute Et euh ouais Je crois qu'ils aiment bien ce chiffre Oui c'est bizarre Enfin ce nombre Ouais ils aiment bien ce nombre Ah Majmo C'est bizarre Ouais c'est bizarre en effet 69 C'est pas de ma faute c'est eux Alors bon bah on va faire ça Avec des ingrédients de bombe Là t'as un petit assassin pourri Qui peut me faire ça Voilà toi tu vas pas C'est niveau suivant Et les autres Ils restent avec moi Pour bosser avec le grand patron Voilà Le patron Elle donne Et t'su Tu sais y'a le viewer Qui se dit putain Mais je pensais que c'était fini Depuis 10 minutes et tout Mais vous voulez juste faire ça Ouais bon bah alors Si vous en avez marre Mais cassez-vous Très belle mission en tout cas C'est fini voilà c'est fini Bon allez Ouh des gardes Coucou Bonjour Ah oui tu peux les sous-doyer ça J'aimais la carte En relation elle est jolie la carte La mini carte en bas Elle est bien foutue C'est on dirait une vue satellite Bien faite C'est pas un vieux truc Avec des dessins Bah c'est comme les maps de GTA Non Dans les maps de GTA C'est des dessins pourris Là on dirait vraiment Tu vois les bâtiments Pour l'époque c'était pas mal Dans le parrain 2 T'as une carte en 3D Et tout C'est cool Bon bah voilà C'est terminé officiellement Stop on arrête Arrêtez je Je vais m'énerver contre moi même Faut arrêter de jouer Voilà stop Addict Ok bah je vais dire au revoir En tout cas merci Majmo de m'avoir invité C'était très 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 sympa Et voilà Et encore merci Et à la prochaine Voilà C'est tout Ouais Au revoir